Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de tester un nouveau look que j'ai vu sur la page Instagram Fates Art ou Fates Artists, je sais plus, bon je vous montrerai une photo là. Et en déroulant en fait la page, j'ai vu qu'il y avait un look qui était un peu aspiré années 20 avec les sourcils très fins, puis tombants, le smokey eye qui pour les yeux un peu tombants, la bouche assez foncée. Donc je voulais vraiment tester ça parce que c'est quelque chose qui change de ce que je fais d'habitude. Bon, j'ai l'habitude de beaucoup maquiller les yeux, mais pas de cette manière. Et les sourcils, j'ai l'habitude de les faire assez noirs, assez épais. Et là c'est tout l'inverse, ils sont très fins et tombants, enfin c'est voilà. Et du coup j'étais curieuse de savoir ce que ça faisait sur moi. Bon, normalement les sourcils je ne devrais pas trop galérer vu que les miens sont minces. Bon là ils sont encore un peu colorés, mais ils sont minces et fins, enfin ils sont fins naturellement. Donc je ne devrais pas trop galérer normalement. Les yeux, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ce genre de maquillage. Enfin, ce genre de maquillage. En gros je prenais mon doigt, je prenais du fard noir et pou pou pou, c'est bon je suis maquillée. Voilà. Là c'est quelque chose d'un peu plus travaillé. Et la bouche foncée, c'est quelque chose que j'aime beaucoup porter. Bon, on va tester. Je vais d'abord mettre mes petites chacornes. Voilà. C'est magnifique. Bon, je vais commencer par les sourcils. Comme vous pouvez voir sur la photo, ils sont quand même assez minces. Et je ne sais pas si les miens sont quand même assez fins. Donc je pense que je vais quand même éclaircir, enfin cacher le début de mes sourcils. Pour les amincir, donc pour ça je vais prendre mon pinceau plat. Il est où ? Où est-tu petit pinceau ? Ah, il était juste aux mes yeux. Bref. Et je vais prendre mon fuite velours suprême. Bah toujours, de toute façon, bon, il faut que je le finisse. Et je vais essayer de cacher ça. Alors je ne mets pas beaucoup de matière parce que sinon ça va faire un effet plâtre. Et ce n'est pas trop ce qu'on veut. Enfin pour les sourcils en tout cas. Et je vais délégatement... Bon là j'en ai mis peut-être un peu trop. Mais je vais cacher un peu les poils. Après moi j'ai les sourcils assez minces et fins et clairs de base. Donc ça ne va pas être trop compliqué. Vous voyez, ça les a un petit peu amincis. Bon je ne vais pas laisser comme ça. Je vais quand même dégrader en dessous pour ne pas qu'on voit trop le fond de teint. Donc je prends ce pinceau-là et je vais dégrader comme ça. De toute façon après je vais travailler le dessous des yeux. Enfin le dessous des sourcils. Voilà, c'est un peu mieux. Oh c'est atroce. Je déteste les sourcils fins sur moi. Pour fixer le fond de teint que j'ai mis pour cacher mon sourcil, je vais prendre ma palette Shape & Blush Palette. Et je vais prendre la teinte la plus claire. Donc celle-ci que j'ai déjà pas mal utilisée. Et je vais vraiment, voilà, pour fixer et pour éclaircir davantage. Alors de loin ça ne se voit pas trop que j'ai triché pour cacher un peu mes sourcils. Mais de près, bon, on voit un tout petit peu quand même. Je vais ensuite redessiner mes sourcils. Donc pour ça je vais d'abord prendre un crayon gris et je vais effleurer un peu les sourcils pour lui donner la forme voulue. Et ensuite je prendrai de la poudre pour fixer tout ça. Donc, voilà, je vais au-dessus de là où j'ai éclairci. Et en fait, comme vous pouvez voir, il y a les sourcils là, ils sont assez tombants. Donc je vais faire la même chose. Je vais fixer tout ça avec mon pinceau biseauté propre. Et je vais prendre ma palette, c'est la Twilight Dusk Palette. Et je vais prendre la teinte Cachemire. Et je vais fixer, je vais repasser là où j'ai mis le gris tantôt. Et je vais effleurer et je vais fixer tout ça. Et intensifier très légèrement. Voilà ce que ça donne avec les sourcils. Je sais que c'est vraiment bizarre, mais bon, j'essaye de reproduire ce look le plus fidèlement possible. Bon, moi mes sourcils, j'ai juste adapté à la couleur de mes cheveux. Je les ai fait plus foncés, je ne les ai pas fait un peu blanc ou brun clair comme sur la photo. Bref, je vais passer à maquillage des yeux. Donc, je vais prendre mon pinceau plat, je vais prendre mon fuit de valeur suprême en guise de base à paupières. Parce que non, je n'en ai toujours pas acheté. Et je vais mettre une pompe. Tac. Et je vais appliquer sur toute la paupière mobile jusqu'aux sourcils. Sous-titrage ST' 501 Vous pouvez voir sur la photo que là, la zone là est accentuée avec du fard un peu gris et pareil pour le creux de paupières. Donc, je vais reprendre ma palette Twilight Dust Palette de You Can Be. Et je vais prendre la teinte Angélique, je pense. C'est une sorte de gris un peu brun. Et je vais l'appliquer sur les zones comme j'ai montré. Sous-titrage ST' 501 Je vais prendre un pinceau touffu et je vais estamper tout ça pour rendre le tout un peu plus diffus. Je vais prendre un pinceau touffu et je vais prendre un pinceau touffu et je vais prendre un pinceau touffu. Il y a certaines zones, c'est un peu plus intense. On voit qu'il y a du noir. Donc, je vais reprendre la Twilight Dusk Palette de You Can Be. Et je vais prendre la teinte qui est juste à côté, c'est la teinte Cachemire. Je reprends le même pinceau et je repasse là où il y a du noir, comme sur l'image. Je reprends le même pinceau touffu et je reprends le même pinceau touffu et je reprends le même pinceau touffu. Je reprends le même pinceau touffu et je reprends le même pinceau touffu. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai accentué le point externe, le creux de paupière et aussi un petit peu le coin interne. Pour rendre tout ça un peu plus diffus, je reprends mon pinceau touffu propre et je vais estomper tout ça. Je reprends le même pinceau touffu et je reprends le même pinceau touffu et je reprends le même pinceau touffu. Pour l'instant, ça donne ça. Je fais l'autre côté et je reviens. J'ai intensifié et re-estomper et voilà ce que ça donne. Bon, ce n'est pas exactement la même chose que sur l'image parce que j'ai adapté la forme de mes yeux. Comme vous pouvez voir, j'ai mis le gris et le noir, mais au centre, je n'ai rien mis. Donc, je vais prendre ma palette de contouring qui est la shape and blush palette, comme toujours, c'est la même. Et je vais prendre cette teinte-ci avec le doigt et je vais le déposer délicatement sur le centre en dégradant bien avec les autres couleurs pour bien que ce soit diffus, etc. J'ai maquillé le dessus des yeux. Je vais m'occuper de mon teint avant de faire le dessous des yeux. Donc, comme vous pouvez voir sur l'image, elle a un teint assez pâle et assez chargé. Donc, si vous avez la peau sèche, n'hésitez pas à hydrater votre peau, donc à mettre une crème hydratante, voilà. Moi, je l'ai fait. Donc, je vais prendre mon fluide velours suprême avec mon gros pinceau. Et je vais bien charger au niveau du fond de teint et je vais l'appliquer sur tout le visage. C'est parti ! Bon, j'ai fini. Une fois que vous avez fini d'appliquer votre plâtre, pardon, votre fond de teint, il faut surtout penser à bien poudrer parce que surtout, là, on a mis la dose. Donc, je vais prendre ma Shape & Blush Palette et je vais prendre la teinte la plus claire. Et c'est vrai qu'à l'époque, les teints bien poudrés, c'était ça un peu la mode. Donc, on n'hésite pas. Je vais passer au-dessous des yeux maintenant. Donc, comme vous pouvez voir, près du ras de cils, c'est du noir, mais c'est doucement dégradé vers le gris. Donc, je vais prendre d'abord un crayon noir. Donc, c'est le Mickey Eye Pencil de chez Action. Et je vais travailler le ras de cils. Donc, je vais l'appliquer d'abord grossièrement. Comme vous avez pu voir, il y a une zone là où c'est plus clair. Donc, je vais appliquer le crayon au coin externe et au coin interne. Mais je vais laisser le milieu tranquille. Je sais que ça paraît hyper bizarre comme ça, mais vous allez voir, on va travailler ça. Je vais prendre mon pinceau biseauté et je vais estomper tout ça. Je pense finalement que je vais changer de pinceau. Je vais prendre celui-ci parce qu'il estompera un peu mieux. Merci. J'ai fini d'estomper le dessous Donc je vais reprendre mon crayon Mickey Eye Pensing de chez Action Et je vais mettre dans la muqueuse Mais je ne vais pas le mettre partout Je vais mettre là où j'ai mis le noir en dessous Et à l'intérieur Je ne sais pas que ça fasse trop bizarre Je pense que je vais mettre du gris là Là où il y a l'espace vide Je vais m'occuper des sourcils maintenant Je vais mettre le mascara de essence lâchise Et le reste du titre c'est effacé Je vais en mettre une bonne couche Comme ceci Je vais mettre des faux cils Donc je vais prendre ces faux cils là que j'ai acheté à Toulouse Je ne sais plus le nom de la marque Désolée Et j'applique la colle sur la frange Comme ceci Pour faire sécher environ 30 secondes Et ensuite une fois que la colle a séché Vous appliquez délicatement au ras des cils Donc vous déposez Et ensuite vous poussez la frange de faux cils Pour bien coller à la peau Et ensuite vous pincez les vrais cils avec le faux Pour bien fondre tous les cils ensemble Et voilà C'est un petit peu mieux non ? J'ai appliqué mes faux cils Je vais revenir au teint Alors comme vous pouvez voir Le fard à joues est quand même assez rougeâtre Donc je n'ai pas de blush rouge Je vais prendre ma rosy lipstick C'est une teinte assez rouge Et je vais l'appliquer vraiment ici Sur les joues Je n'applique pas en très grosse quantité Parce qu'il est assez pigmenté De ce que je me souviens On dirait un clown Et ensuite je vais commencer à dégrader un petit peu Oh oh J'en ai mis un peu trop Bonjour Je vais essayer de corriger ça avec mon gros pinceau Donc Ah voilà C'est un peu plus facile à travailler déjà J'ai mis le blush en quantité assez conséquente Comme vous pouvez voir Elle a un petit point sous l'œil Donc je vais prendre mon crayon noir Mickey Eye Pencil Et je vais dessiner un petit point Bah là Là où j'ai mon grain de beauté Déjà Tac Voilà Je vais m'occuper de la bouche maintenant Je fais la bouche assez large Et de couleur un peu prune foncée Presque noire Je pense que finalement je vais prendre le crayon crème 2 en 1 De Modelite Je ne sais pas Parce que j'ai peur que si je mets la base noire On ne voit pas ensuite le rouge à lèvres que je vais mettre Donc je vais l'appliquer sur toute sa bouche Je pensais que ce serait plus foncé Mais c'est pas grave je vais corriger ça avec le Matte Matte Lovely Pop Cosmetics Je ne sais plus où je l'ai acheté Je crois que c'est dans une petite boutique à Toulouse Et donc on dirait que c'est noir Mais en fait c'est une espèce de prune très foncée Et je pense que ça correspondra à la couleur du rouge à lèvres Comme on peut voir sur l'image Donc je vais appliquer partout Là où j'ai crayonné C'est moins de pregrès Merci d'avoir regardé cette petite boutique C'est parti Le maquillage est fini Bon c'est dommage que j'ai pas de vêtements Ou de bijoux qui soient associés Je vais essayer de trouver quelque chose Qui puisse le mieux correspondre Et je vous reviens Voilà Ça fait bizarre de me voir maquillée et coiffée comme ça Bon j'ai pas de vêtements, bijoux ou accessoires Qui font un évente J'ai essayé de faire une coiffure à la va-vite Qui pourrait ressembler un minimum A l'époque la mode c'était les cheveux courts Voilà Lisse ou frisée ou ondulée Peu importe mais court Bon moi j'ai pas pris la peine de boucler mes cheveux Parce que la flemme Et en plus ça les abîme Mais voilà Donc j'ai mis une robe J'ai mis un vieux bijou Donc ça fait pas années 20 je pense Mais c'est le truc le plus vieillot que j'ai Enfin bref Dites moi ce que vous avez pensé de ce tuto Je pense que pour une occasion Ou une soirée spéciale années 20 Pourquoi pas Après à porter tous les jours dans la vraie vie Bon voilà Faut oser Mais ouais Après moi je me suis quand même amusée à le faire ce tuto C'était cool Je tiens que vous avez passé un bon moment Si vous avez aimé N'hésitez pas à commenter, liker, partager Et même à vous abonner Ça me ferait énormément plaisir Et sinon bon week-end à vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz